Avant le cours d'aujourd'hui, nous allons rappeler le cours de la semaine passée qui portait sur la technique de liaison entre les lettres. La technique de liaison entre les lettres qui nous permet de voir la lettre dans ses différentes facettes. Après avoir étudié les 28 lettres de l'alphabet, accompagné de la voile A, et cette étude s'est limitée sur la forme initiale de la lettre. Aujourd'hui, nous allons élargir un peu en s'intéressant sur les changements de forme possibles de la lettre pour les lettres qui changent de forme. Alors, pour cela, il y a d'abord un principe qui est général et qui s'applique sur toutes les lettres, c'est que toute lettre ayant une queue au-dessus ou en dessous de la ligne doit la perdre pour permettre sa connexion, c'est-à-dire sa liaison à la lettre suivante. Une lettre qui n'a pas de queue, elle reste tout simplement inchangée. Ça, c'est le principe qui est général, c'est donc la disparition de la queue qui est automatique si on veut lier la lettre à une autre. Maintenant, à part ce principe qui est général et qui s'applique sur toutes les lettres, il y a trois autres principes pour trois catégories de lettres. Il y a le principe 1 qui traite le cas de 17 lettres, dont la particularité est de ne jamais changer de forme, quelle que soit leur position dans le monde. Ces lettres ne changent pas de forme, qu'elles soient au début, au milieu ou à la fin d'un monde. Toujours, elles gardent la structure de leur forme intacte, ça ne change pas. Toutefois, la disparition de la queue est respectée pour ces lettres, comme le veut le principe général. Alors, ce principe concerne le Le, Ba, Ta, Sa, Dja, Ha, Kha, Sa, Cha, So, Do, Ta, Za, Fa, Ka, La, Ma, Na, au nombre de 17. Alors, il y a un autre principe appelé principe 2 et qui s'intéresse donc aux lettres qui peuvent changer de forme suivant leur position 2 dans le monde. On peut voir une de ces lettres avec une forme au début, une autre forme au milieu, une autre forme au milieu, une autre forme à la fin. C'est le A, Ra, Ka, He et Ya. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a constaté au niveau du principe 1 avec les 17 lettres qui ne changent pas, qui gardent toujours leur forme intacte, quelle que soit leur position dans le monde. À part le principe 3, à part le principe 2 plutôt, il y a un autre principe appelé principe 3 et qui concerne donc 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. C'est le A, Da, Za, Ra, Za et Wa. Ces 6 lettres ne se collent jamais à la lettre suivante, mais se collent quand même à la lettre qui les précède.